Avec EDF qui nous a accueilli d'ailleurs, on va voir une fois sympa de séquence. Décarboner, c'est un vrai facteur de compétitivité pour une raison simple, c'est que vous allez le faire déjà en modifiant vos usages d'une part. Et nous avons cette capacité avec des experts en Auvergne en Alpes à vous accompagner sur ce mieux consommé. Le fait de changer vos process, donc là aussi réinvestir sur des process qui vont passer d'énergie fossile à l'électricité. Et enfin, le kilowattheure qui est le meilleur, c'est celui que vous allez acheter à horizon 5 ans, nous sommes capables de vous fournir, qui est adossé à notre parc nucléaire d'une part, mais aussi à nos énergies renouvelables. Vous aurez un prix fixé d'ores et déjà horizon 5 ans qui s'affranchira de l'inflation. Donc l'avenir pour nous chez EDF, c'est clair, il passe par l'électrification, c'est la meilleure façon de décarboner. Et une chose est certaine pour nous, et j'en ai la conviction la plus intime, être un champion de l'industrie demain, ça passera par le fait d'être un champion de la décarbonation dès aujourd'hui. Pour aller plus vite, plus loin en matière de décarbonation pour les industriels, pour moi le premier point, c'est d'en faire un axe stratégique fort. Parce que qui dit axe stratégique, dit embarquement des équipes, dit système de management autour de ces enjeux-là. Et ça veut dire qu'on en fait vraiment un point et un objectif en tant que tel pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Parce que la décarbonation, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de la communication, c'est pas du greenwashing, c'est un enjeu. Et la réussite, ça passera par l'implication de tous les collaborateurs de l'entreprise sur cet enjeu-là. Refresco France fait partie d'un groupe néerlandais, Refresco BV. La France est très engagée dans la RSE et est pionnière par rapport aux autres BU du groupe. On s'axe notamment sur deux stratégies pour la décarbonation. Le premier, ça va être de réduire nos consommations. Donc on va aller regarder où est-ce qu'on utilise notre énergie et on va mettre en place des plans d'action pour réduire nos consommations. Et puis le deuxième volet, ça va être de souscrire des contrats d'énergie décarbonée avec des énergies vertes. Donc les conseils pour les industriels pour commencer une politique de décarbonation, c'est d'abord d'apprendre à bien se connaître. Donc l'idée, c'est de pouvoir mener un diagnostic, un bilan carbone, qui leur permette d'identifier les principaux postes émetteurs de gaz à effet de serre dans leur entreprise. La seconde chose, c'est de pouvoir identifier le champ des contraintes auxquelles ils sont confrontés, essentiellement réglementaires, mais également potentiellement concurrentielles, voire clients. À travers leur cahier des charges, les clients imposent un certain nombre de contraintes. Et puis d'identifier également les leviers à leur main. Et puis enfin, c'est de définir leur objectif, puisque c'est de leur objectif que découlera la stratégie qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada